Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, ce sera un room tour et je vais aussi vous partager ma routine ménage. Si vous me suivez sur les différents réseaux sociaux, je vous invite à me suivre sur Snapchat et sur Instagram. Vous savez qu'on a déménagé il y a environ un mois. Vous avez été nombreuses à avoir aimé l'appartement tour. Donc on va commencer aujourd'hui avec la chambre, tout simplement. Et surtout, je vais partager avec vous mes petites astuces pour garder une chambre propre, nickel au quotidien. La première chose que je fais le matin, je pense comme beaucoup d'entre vous, j'ouvre les rideaux et surtout les fenêtres, je fais les poussières tous les jours. Oui, vraiment, ça me prend 2-3 minutes parce qu'à force de faire les poussières tous les jours, il n'y a plus beaucoup de poussière, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime prendre le temps de faire. Toutes les 2 semaines, 2 semaines et demie, je change complètement la literie, je laisse aérer un peu et ensuite je change. Donc c'est l'occasion de vous montrer enfin cette parure que je vous avais montrée il y a 2-3 semaines, je pense, sur Instagram et sur Snapchat, n'hésitez pas à me suivre. Je vous avais montré cette parure de chez Ilhem, de l'Instagram Ilhem, cette parure magnifique. Alors les filles, pour cette nouvelle chambre, cette fois-ci, je voulais vraiment une touche marocaine, une touche orientale, mais en même temps, je voulais que ça reste moderne, que ça reste frais et surtout que ça suive avec le papier peint de ma chambre. Donc j'ai choisi cette magnifique parure, la parure Mswina. La couleur, elle est juste magnifique. Oui, il y a plein de couleurs, il y a du noir, il y a du gris, il y a vraiment plein d'autres couleurs, mais j'ai trouvé celle-ci juste parfaite et passe partout. Donc ça se compose d'une housse de couette, de 2 T carrés et de 2 T rectangles. Alors, je n'ai pas mis de couette à l'intérieur parce qu'à Singapour, il fait trop chaud, donc franchement, je n'ai pas mis de T à l'intérieur. Et alors, j'ai pris un deuxième pack, c'est un édredon en lin que vous pouvez venir poser en bout de lit qui est accompagné de 2 T, 2 T en lin, 2 petits coussins. Après, voilà, ce n'est pas obligé de mettre ça en bout de lit, par exemple. Moi, j'avais pensé aussi l'utiliser dans mon salon puisque j'ai un salon dans les tons blancs, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas, pour la parure, elle est magnifique. Et surtout, les filles, vous avez un code promo, je vous avais dit moins 5%, mais finalement, étant donné que le site va bientôt ouvrir, donc le 1er mai, vous avez moins 10% si vous passez commande, donc avant le 1er mai, en Insta direct, donc directement sur l'Instagram de Ilham, que je vous mettrai en barre d'informations ou sur son Facebook. Donc voilà, alors la dernière chose que je fais, les filles, c'est que je passe un petit coup de balai et non pas un coup d'aspirateur parce que mon aspirateur, il laisse des marques sur le parquet. Et c'est parti pour le room tour. Ok, donc c'est parti pour le room tour après ma petite routine ménage, comme je vous disais, que je fais tous les matins, ça ne me prend vraiment rien du tout. Donc voilà, la chambre est basique. Le lit, la magnifique parure qui est de chez Ilham, je vous remettrai en barre d'informations le code. Donc vous voyez, vraiment très simple. Par exemple, ici, je n'ai rien mis, donc ici, il y a cette lampe ici, mais je pense que je vais, je recherche des lampes un peu de style asiatique. Bon, je ne sais pas encore trop ce que je veux, mais en tout cas, je suis à la recherche de deux lampes puisque je trouve que ça va un peu vite, mais pour l'instant, je n'ai rien mis ici. Donc vous voyez, le lit ici, comme je vous disais, et je trouve que ce que j'aime bien dans la chambre, c'est que j'ai accordé la parure avec la couleur du mur et la pièce maîtresse, on va dire, c'est vraiment le mur, le lit avec la parure et je ne voulais pas mettre des cadres, d'autres décorations pour que vraiment le focus, enfin le focus, l'attention soit portée sur le lit. Et je trouve que, en tout cas, franchement, la parure est magnifique et ça suit super bien avec le mur. Donc voilà. Alors pour gagner un petit peu de place niveau rangement, j'ai mis des paniers ici qui viennent de chez Ikea en dessous. Comme ça, voilà, ça peut servir de rangement. Moi, je mets dedans les draps, des choses dont je me sers. Ici, ce sont des fleurs de rose séchée du Maroc qui étaient dans le paquet avec ça ici, donc je les ai accrochées là. Voilà, j'ai vraiment rien voulu mettre nulle part. Au pan de mur, il y a la secrétaire que vous voyez ici. Donc dessus, j'ai mis tout simplement deux petites bougies et des photos de mes choupettes. Une chaise ici dans le coin tout simplement parce que, voilà, je trouve que c'est cool quand on rentre dans la chambre, quand on a envie de se changer après le boulot ou quoi que ce soit, de mettre ces vêtements-là avant de les ranger directement. Et alors, vous avez la salle de bain et le toilette qui est là-bas que je vous montrerai une autre fois. Si vous voulez une vidéo un peu routine, comment je fais pour que la salle de bain soit propre au quotidien. Pour terminer, vous avez la garde-robe qui est juste ici. La chambre, elle n'est finalement pas très très grande. Comme je vous disais, j'ai vraiment voulu faire en sorte que ce soit le mur. Étant donné que le mur, j'ai craqué quand j'ai vu ce mur, dès que je suis arrivée. Ce n'est pas moi qui ai, on va dire, choisi les teintes, mais je l'ai trouvé juste magnifique. Et alors, je voulais vraiment des parures qui suivent. Donc, les deux parures que j'ai, en tout cas, jolies parures. Il y a celle-ci de chez Ilhem. Vous avez plein de coloris différents. Et vous avez aussi, j'ai aussi une autre parure dans les mêmes tons, comme ça, beige, qui vient de chez Maison du Monde, qui est aussi super belle. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501